... Et donc aujourd'hui, pour amorcer ce cycle de conférences philo-juridiques, au titre de cette année, j'ai le plaisir d'accueillir déjà M. Chevreau, Clément, qui est doctorant en histoire du droit et des institutions, à Poitiers, qui rédige sa thèse, dont je cite le sujet, qui est sur l'apport de l'impôt monarchique, pardon, c'est difficile quand on parle d'impôt, dans la formation du droit administratif et sous la direction de M. Salle. Et outre son travail de thèse, Clément, c'est un universitaire en devenir, grâce notamment à de nombreux articles scientifiques, des conférences qu'il organise avec brio, et on a eu l'exemple hier sur la pensée du droit nazi, assurée par le professeur Jean Jouan. Et son enthousiasme, sa détermination, font de lui la cheville ouvrière des historiens du droit Poitvin. Ça, c'est inégalable. Et il sera, je n'en doute pas, un universitaire d'exception. Et d'exception, il est d'autant plus parce que si vous avez la curiosité de taper son prénom et son nom sur Google, outre d'y trouver de merveilleuses photos de lui, qu'ils le mettent évidemment en valeur, vous constaterez qu'évidemment aussi, enfin évidemment, vous constaterez qu'il rédige des pièces de théâtre dont deux, Cauchemar au Manoir et Le Boulache, sont parus aux éditions L'Armatan. Et donc il nous fait le plaisir, il vous fait le plaisir et il me fait l'amitié d'inaugurer ce cycle de conférences avec une intervention intitulée donc fiscalité et droit dans la pensée politique moderne à la recherche de l'impôt juste. Alors évidemment, je ne vais pas avoir l'audace de l'introduire sur le fond. Je laisserai néanmoins, une fois son intervention terminée, à notre discutant du jour, M. Éric Puizet, qui lui aussi nous fait la gentillesse et l'amitié d'être à nos côtés en tant que philosophe, cette fois-ci, c'est notre garantie philosophique aujourd'hui. Et Éric est docteur en philosophie, il est spécialiste, sauf erreur de ma part, de la pensée des gueules. Pensée des gueules, il écrit de nombreux articles et ouvrages qui y ont trait. Et d'ailleurs, teaser, il sera prochainement à la place de Clément pour intervenir, donc c'est le 14 avril prochain, vous pouvez déjà le noter, sur la réception de Hegel dans la pensée juridique française du 19e siècle, chez Eugène Lhermine. Je ne serai pas de dispute en plus, je ne préfère le dire. Ah mince, trop bien, il va falloir trouver autre chose. En tout cas, je crois que le sujet est encore en maturation, rassurez-vous, la communication sera faite à ce sujet. Et je termine aussi en précisant que le 17 mars prochain, à 14h et en visio, cette fois-ci seulement, Mathilde Briard, qui est maître de conférence en droit à Bordeaux et qui est auteure d'un ouvrage en philo du droit, interviendra sur les rapports entre le droit et la violence. Vous pouvez là aussi trouver toutes les informations sur les affiches et les communications qui sont faites sur le site de la faculté. J'ai déjà beaucoup trop parlé, je vous laisse donc, messieurs, la parole. Moi, je vais m'extraire de la chaire. Vous avez donc le temps que vous désirez pour parler l'un puis l'autre. Et ensuite, si vous avez des questions, je vais en faire le relais avec les deux. Bonne conférence. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Pierre, pour ces propos introductifs auxquels je ne m'y attendais pas. Très, très belle introduction. Il va sans dire que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur moi, tout ce qui est positif. Vraiment, là, je ne peux pas contredire. Alors, à mon tour maintenant, en prélude à cette communication, je voudrais naturellement commencer par remercier les deux organisateurs de cet événement scientifique, M. Alexis Cukier et M. Pierre Jouette, avec qui j'entretiens une amitié non dissimulée, je crois, depuis le début de mes études doctorales. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour le remercier chaleureusement de tous ces moments importants que nous avons partagés ensemble depuis le début de cette aventure, la thèse de doctorat, un chemin assez sinueux. Et j'espère que nous partagerons à nouveau d'autres moments ensemble, à l'exclusion toutefois des moments les plus intimes et personnels de l'existence. Alors, je veux également dire mes remerciements appuyés à l'ensemble de l'auditoire, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, qui est vraiment très nombreux pour cette conférence. Et c'est une surprise, je dois dire, puisque, sans verser dans un pessimisme inconsidéré, M. Jouette et moi-même avons tout fait pour qu'il y ait le moins de monde possible à cet événement. Nous avons placé l'événement un jeudi, qui plus est, un jeudi soir, de surcroît un jeudi soir, l'avant-veille de la pause pédagogique, et pour couronner le tout, avec un sujet qui a trait à l'histoire de la fiscalité, l'histoire du droit fiscal, dont on sait que la discipline, en règle générale, ne déchaîne pas les passions auprès des étudiants qui n'hésitent pas à la frapper d'ostracisme. Donc, merci beaucoup, Pierre, de mettre à l'honneur cette discipline, l'histoire du droit, qui est indispensable aux études juridiques, mais tout le monde le sait, donc on peut commencer, je crois. Et là, on enclenche le chronomètre. Alors, contrairement à l'idée qui est généralement répandue, la fiscalité d'ancien régime n'est pas complexe. Elle est, en réalité, infiniment complexe pour l'inconscient qui compte l'appréhender. Au sens large, la fiscalité peut se définir, on le sait, comme l'ensemble des impositions qui sont levées à l'intérieur d'un territoire donné. Dans un sens plus précis, plus juridique, la fiscalité, c'est surtout l'ensemble des règles juridiques qui vont régir, qui vont définir le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement des impositions. On a donc bien compris que la fiscalité avait pour élément central l'impôt, un objet, un sujet d'études, riche, fascinant, qui n'a jamais cessé d'alimenter le débat public dans l'histoire et qui n'a jamais cessé non plus d'attiser la curiosité des penseurs et des chercheurs. Imprégné d'idéologie, l'impôt suscite en effet des réflexions politiques, juridiques, économiques, sociologiques ou encore et surtout philosophiques. Et dans cette perspective, notre exposé, qui n'est en rien inédit, je le dis tout de suite, pour les historiens du droit ou les publicistes qui ont travaillé sur cette question, s'apparente en réalité à une modeste initiation à la fiscalité d'ancien régime et à la conception de l'impôt monarchique entre le XVIe et le XVIIIe siècle, jusqu'à la césure révolutionnaire. Alors, dans les temps les plus reculés, l'impôt, originellement dénommé tribu, est avant tout un instrument de conquête qui naît toujours sur fond de violence. Dans la culture de l'Antiquité classique, l'impôt direct, c'est une contribution pécuniaire, forcée, que le peuple vaincu doit, verse au pays victorieux, en signe d'allégeance et de soumission. Symbole de défaite, le tribu est au fond, avec le pillage, l'une des lois de la guerre. Au fait de sa puissance, la République romaine, à qui l'on doit notamment l'émergence de ce fameux concept d'État, cette personne fictive, morale, qui ne se confond pas avec les citoyens romains qui la composent, va poser les premiers jalons d'une fiscalité étatique, d'une fiscalité d'État qui est destinée à soutenir la chose publique, la res publica. L'impôt finance donc le déploiement d'une administration et l'entretien des puissances militaires, navales et terrestres. Les Romains développent d'ailleurs un système fiscal qui va panacher imposition directe et indirecte, portant essentiellement sur les biens de consommation, la fortune du citoyen et également les successions. Mais quand l'Empire romain n'a plus les finances de sa défense, celui-ci s'effondre et la désagrégation de l'État ouvre la voie à une fiscalité médiévale qui est marquée par la disparition de son caractère de publicité. Au Moyen-Âge, sur le plan politique, l'affaiblissement du pouvoir royal au profit de la montée en puissance des seigneurs, du pouvoir seigneurial, conduit juridiquement à une privatisation des terres publiques doublée d'une appropriation des charges publiques. Ainsi, autour de l'an 1000, le royaume n'est plus au fond qu'une mosaïque de seigneurie publique dans lesquelles le seigneur est souverain. Et en vertu de son pouvoir, son pouvoir de banc, le banc seigneurial, c'est un pouvoir de justice et commandement, chaque seigneur dans sa seigneurie a le droit et peut lever l'impôt sur ses vassaux. L'impôt tombe dans l'escarcelle du seigneur. Le roi capétien, lui, affaibli, n'a pleine et directe autorité qu'à l'intérieur de son petit domaine royal. Concurrencé par le pouvoir fiscal des seigneurs, celui-ci n'a au fond qu'une fonction pacificale qui ne lui permet pas de lever un impôt en dehors de ses terres, en dehors du domaine royal. On dit que le roi doit, selon la formule consacrée, vivre du sien. C'est une formule incantatoire qui a été abondamment glosée par les légistes médiévaux à cette époque. Le roi doit vivre du sien, c'est-à-dire qu'il ne vit que des seuls produits de son domaine pour sa subsistance et l'entretien de sa cour. Le pouvoir du seigneur, le banc seigneurial, fait écran à la volonté du roi qui ne peut pas lever l'impôt en dehors de son domaine qu'avec le consentement express des seigneurs. Mais à compter du XIVe siècle, la renaissance d'une fiscalité royale va concurrencer directement cette fiscalité seigneuriale qui perdure néanmoins jusqu'en 1789. Dans l'histoire de la fiscalité, l'ancien régime est une étape essentielle puisqu'elle marque l'institutionnalisation de l'impôt qui permet à l'État monarchique de renaître sur les débris de la féodalité. La construction de l'État moderne repose, au fond, sur deux choses, deux piliers que sont les monopoles fiscales et militaires du roi. Entamée par les premiers capétiens, la centralisation financière permet au roi de recouvrer son autorité sur l'ensemble du royaume et plus seulement à l'intérieur de son domaine. Centralisé et permanent, l'impôt applique par ailleurs l'apparition d'une administration, une administration monarchique centrale et surtout locale. À l'orée du siècle des Lumières, alors que la France est la première puissance européenne, économiquement, celle-ci, en revanche, est plutôt fragile. Elle connaît une fâcheuse conjoncture puisque la continuité des guerres, toujours plus dispensieuse, et la politique très somptuaire menée par les rois, ainsi que l'extension significative de l'action de l'État dans de nouveaux domaines, des domaines de la vie économique et sociale. On a déjà perdu quelqu'un sur la fiscalité. L'impôt devient dès lors une préoccupation essentielle pour la monarchie qui essaie de résorber ce déficit financier toujours plus croissant. Au détour de quelques variations sémantiques, à cette époque, on peut définir l'impôt comme, et là je cite, un subside établi et imposé de la part du prince sur ces sujets pour soutenir les charges et les dépenses de l'État. L'impôt est encore une contribution que les particuliers sont censés payer à l'État pour la conservation de leur vie et le maintien de leur propriété. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la justice de l'impôt est une question lancinante dont la philosophie des Lumières va se saisir abruptement. La constance du déficit et dans le même temps le sentiment croissant d'une injustice devant l'impôt vont donner un élan intellectuel dirigé vers la recherche d'une juste fiscalité. Taxé d'arbitraire, le système fiscal est sévèrement critiqué. C'est pourquoi, malgré quelques divergences, on va avoir des juristes, des économistes, des philosophes, des hommes de lettres mais aussi des grands administrateurs de l'État qui vont ensemble participer de l'élaboration d'une pensée politique, une pensée fiscale qui est d'ailleurs parfois cette pensée va donner lieu à des affrontements discursifs. Quoi qu'il en soit, il faut se féliciter que cette pensée fiscale eût été élaborée pour au moins quatre raisons. Donc là, c'est intérêt du sujet, vraiment je respecte l'entonnoir pour le public étudiant. En premier lieu, parce qu'elle permet de révéler au grand jour tous les mécanismes fiscaux qui sont souvent entretenus secrets par le pouvoir royal. Deuxièmement, parce que ces influenceurs des temps modernes, entre guillemets, vont inspirer évidemment des réformes fiscales et administratives menées par la monarchie. En troisième lieu, cette pensée fiscale constitue le terreau propice à l'émergence d'une future science des finances publiques et de l'administration à partir de la révolution. Enfin, cette doctrine, cette pensée politique moderne, cette pensée fiscale permet de révéler une certaine vérité historique et qui permet également d'affaiblir les légendes ou les perceptions mythiques que nous autres pouvons avoir sur les choses, sur les événements de l'ancien droit. Alors, ce substrat historique étant posé, cela nous amène à la question du jour, à nous interroger sur la conception de la justice fiscale dans la pensée politique de l'État monarchique. En d'autres termes, quels sont les critères s'il en est, sinon les indicateurs de l'impôt juste qui ressortent de cette pensée politique. Alors, en l'étudiant de très près, il apparaît clairement que sous l'Ancien Régime, la doctrine fiscale reprend à son compte, en réalité, les conditions d'une juste fiscalité qui ont été initialement posées par la scolastique, une école de philosophie et de théologie médiévale au XIVe siècle, dont saint Thomas d'Aquin en est la figure tutélaire. Dans son célèbre ouvrage Sommes théologiques, le philosophe théorise la justice de la loi fiscale, la justice fiscale, à l'aune des quatre causes aristotéliciennes de la justice. Autrement dit, saint Thomas d'Aquin va transporter les causes aristotéliciennes de la justice qui relèvent du domaine philosophique en droit, et plus précisément dans ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le domaine fiscal. Et de cette transposition ressortent trois conditions de l'impôt juste qui tiennent à son auteur, c'est la cause efficiente de l'impôt, à son but, c'est la cause finale de l'impôt et à sa forme, c'est les causes matérielles, ce sont les causes matérielles et formelles de l'impôt. Ainsi, à défaut d'originalité, notre angle d'approche est tout trouvé. L'angle d'approche de notre sujet consistera à examiner la justice de l'impôt à l'aune de ces trois conditions thomistes que la pensée politique moderne a plus ou moins bien réceptionnées et revigorées sous l'Ancien Régime. Alors, au risque de paraître infréquentable ou indiscipliné, nous avons choisi une démonstration en trois parties. Puisque l'impôt juste est conditionné à la légitimité de son auteur, à sa juste cause et enfin à sa proportionnalité aux capacités financières du contribuable. Alors, la première condition de l'impôt juste, elle intéresse la légitimité du pouvoir taxateur, de celui qui impose. Dans la pensée politique moderne, la fiscalité d'État n'est juste que si elle est décidée par une puissance souveraine. Une puissance souveraine laquelle est dans une monarchie de droit divin, mais vous le savez sûrement, est détenue sans partage par le souverain, par le roi, par le prince. Ce monopole fiscal dont jouit le roi découle de sa souveraineté. C'est un concept qui est à l'époque en pleine théorisation, tout au long du XVIe siècle. Cependant, la compétence exclusive du souverain en matière fiscale n'est pas innée ni indiscutable. Non seulement la souveraineté du roi n'a pas été acquise facilement, aisément, mais en plus, une fois admise, son exercice reste limité, reste subordonné au respect du droit divin, puisqu'on est dans une monarchie de droit divin. Alors, pour asseoir son pouvoir fiscal, sa souveraineté fiscale sur l'ensemble du territoire, le prince s'est évertué à affaiblir le pouvoir fiscal des seigneurs. Au XIVe siècle, la guerre de Cent Ans qui oppose l'Angleterre à la France met à mal le cadre médiéval de la fiscalité royale. À cette époque, le pouvoir fiscal est limité par le seigneur, dont on a parlé un petit peu en introduction. Le roi n'est qu'un seigneur parmi tant d'autres. Sa souveraineté fiscale ne s'exerce qu'à l'intérieur de son domaine. Pour pouvoir lever un impôt en dehors de son domaine royal, il doit recueillir le consentement express de tous les seigneurs. Mais la guerre de Cent Ans va changer la donne, puisque l'événement clé de ce mouvement de la pérennisation de l'impôt, d'un impôt permanent, c'est la bataille de Poitiers, qui en réalité a lieu dans la commune de Noyer-Maupertuis, à quelques kilomètres d'ici 12 kilomètres du sud-est de Poitiers, disent les historiens. En septembre 1356, pour la petite histoire, les chevaliers français sont décimés, vaincus sur ces terres, le roi de France, Jean II le Bon, se rend aux Anglais. Son ennemi, le prince noir, qui est le fils d'Édouard III d'Angleterre, le fait prisonnier à Bordeaux, puis à Londres. Et la captivité du roi de France ne se solde que par le traité de Bretigny, un très célèbre traité signé par les deux puissances, les deux royaumes, en 1360. Or, en vertu de l'une des clauses contractuelles de ce traité, l'Angleterre exige le paiement d'une rançon par la France pour la libération de son roi, pour la libération de Jean II le Bon. Alors, pour les curieux, pour les âmes cupides, le montant de la rançon est estimé à 10 tonnes d'or. Un sentiment national gagne alors les seigneurs qui décident de voter la constitution d'une aide financière. Ils s'allient et vont décider de créer une aide financière destinée à libérer le roi de son tensionnaire. A sa libération, le roi Jean II le Bon prend une ordonnance le 5 décembre 1360 qui établit un impôt qui va cette fois-ci se lever sur l'ensemble du royaume, l'ensemble des sujets du royaume pour rembourser les dettes contractées. Et pour définitivement bouter les Anglais hors de France, Charles VII rend une très célèbre ordonnance en date du 2 novembre 1439 qui prévoit la levée de la taille royale, l'impôt le plus connu de l'Ancien Régime. Cette taille royale est instaurée par Charles VII pour le financement d'une armée de métiers, une armée royale propre à la défense de l'État. Alors, au XVIe siècle, le roi peut lever l'impôt en vertu de son statut de souverain. Selon Jean Baudin, grand juriste et éminent théoricien qu'on ne présente plus de la souveraineté, selon lui, cette souveraineté, elle donne au prince une puissance perpétuelle et absolue, laquelle est la faculté de donner et de casser la loi. Or, la loi fiscale est une loi comme les autres. Donc, en raison de son seul statut, le souverain est habilité à donner et à casser la loi fiscale, à lever un impôt. Plus précisément, dans les six livres de la République, parus en 1576, Jean Baudin inscrit le droit de lever l'impôt au nombre des droits régaliens. L'impôt devient une marque, je cite, de la souveraineté, au même titre que le droit de proclamer la guerre, rendre la justice ou encore battre monnaie. L'impôt devient donc consubstantiel à la souveraineté. C'est à la fois sa marque et son instrument. Mais si la souveraineté du roi est bien assise, la monarchie absolue de droit divin constitue à la fois le fondement et la limite du pouvoir fiscal royal. Puisqu'il faut rappeler que la monarchie de droit divin est un régime théocratique, c'est-à-dire un mode d'organisation du pouvoir politique dans lequel ce dernier est dévolu tout entier au prince, tout entier au monarque sans partage. Le roi est le représentant de Dieu sur terre. Ainsi, il détient l'autorité suprême, un pouvoir de commandement d'origine divine et dont il n'est responsable que devant Dieu, donc à l'exclusion de toute autorité civile ou humaine. Mais pour autant, la politique, la pensée politique, la doctrine, distinguent bien la monarchie absolue de la tyrannie. La monarchie de droit divin n'est pas une tyrannie puisque quand le tyran dispose librement des biens de ses sujets et peut imposer à outrance qui sont en réalité ses esclaves, ses sujets, dans la monarchie absolue, le roi, lui, reste soumis au respect des lois divines et naturelles. Et parmi ces lois figurent notamment le respect de la liberté, de la sûreté et surtout, c'est ce qui nous intéresse, de la propriété des sujets. Partant, le roi est donc tiraillé entre deux impératifs, si je résume. En vertu de sa souveraineté, il a le droit de donner et de casser la loi fiscale. Il peut donc lever l'impôt en vertu de son seul statut de souverain, mais dans le même temps, il doit respecter les lois naturelles. Or, le droit de propriété est une loi naturelle. Il est donc tiraillé entre deux impératifs. Et on sait que le prélèvement fiscal conduit inéluctablement à porter atteinte au droit de propriété. Et cette contradiction juridique peut toutefois se résoudre à l'aide du principe du consentement à l'impôt qui terrorise les étudiants. Si l'impôt est une dérogation au droit de propriété et à la loi naturelle, alors celui-ci n'est juste, nous dit la doctrine, que s'il est accepté expressément par les sujets dont la propriété est justement menacée. Dès lors, l'acceptation de l'impôt par le contribuable interdit de voir l'imposition, l'obligation fiscale comme une spoliation. Elle compense l'atteinte au droit de propriété. Plus encore, l'impôt apparaît même comme une garantie du droit de propriété. Donc là, il faut relire Montesquieu dans l'esprit des lois. Il affirme à ce sujet, je cite, que les revenus de l'État sont une portion que chaque citoyen donne de ses biens pour conserver l'autre. Alors comment se traduit concrètement ce consentement à l'impôt à l'époque moderne ? Cela passe par une convocation des États généraux. Alors rappelons que les États généraux, c'est une assemblée d'ordres politiques composée des représentants des trois ordres de la nation, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Le roi les convoque pour recueillir leur avis sur toute question d'intérêt public à sa guise. Ainsi, les États généraux se réunissent par exemple en 1314, en 1468, en 1484, en 1576, à Blois, notamment, pour consentir à l'impôt. Cependant, si le consentement est réitéré à chaque séance des États généraux, la rigueur du principe est contrariée par la pratique puisque, pour preuve, chacun sait qu'entre 1614 et 1789, les États généraux ne seront jamais réunis par les Bourbons successifs au cours de leur mandature divine. Donc, le consentement à l'impôt devient au fond tacite. Il devient un simple usage politique. L'accord des États généraux n'a jamais été nécessaire pour valider l'obligation fiscale, pour valider le prélèvement fiscal puisque celui-ci n'est pas le résultat d'un pouvoir de co-décision entre le souverain et la nation. Les États généraux sont uniquement là pour éclairer la décision du prince. Alors, au XVIIIe siècle, évidemment, les Lumières appellent de leur vœu la réaffirmation de ce principe du consentement à l'impôt et sa mise en œuvre concrète. On peut citer en ce sens le marquis de Mirabeau dans sa théorie de l'impôt en 1760 dit, je cite, qu'il existe un droit naturel et imprescriptible des peuples de concourir par leur consentement à la demande du prince en fait d'imposition. Dans l'encyclopédie en 1755, Rousseau rappellera lui aussi que la propriété est le fondement du pacte social entre les individus et la société. Alors, en dépit de ses doléances, de ses vœux, le principe du consentement à l'impôt cesse d'être appliqué à partir du début du XVIIe siècle et dans les faits, la levée d'un nouvel impôt ne peut tout au plus que susciter des remontrances, des plaintes de la part des magistrats qui sont chargés à cette époque d'enregistrer la loi fiscale. Là encore, le prince peut parfaitement ignorer ces remontrances et procéder à un enregistrement forcé de la loi fiscale par le recours au lit de justice. Ainsi devenu obsolète par la théorie de la souveraineté, le principe du consentement à l'impôt n'est plus qu'un idéal de justice. La souveraineté du roi suffit à légitimer la levée d'une nouvelle charge fiscale. D'autant plus que le pouvoir ne peut attendre l'aval des états généraux lorsque la nécessité de l'impôt est urgente. Et c'est ici la deuxième condition à la légitimité de l'impôt. Celui-ci ne peut être institué que sur le fondement d'une juste cause. Alors s'inspirant là encore de la pensée fiscale médiévale, les modernistes vont affirmer que la légitimité de l'impôt doit se rechercher dans sa cause. La cause finale de l'impôt se confond avec sa finalité. C'est au fond la finalité de l'impôt. Et lorsque l'impôt est décidé par un pouvoir taxateur légitime, il est forcément associé à ce qu'on appelle le bien commun. Dès le début du Moyen Âge, vous le savez sans doute, le roi est sacré. Ce rite chrétien marque le saut au contrat conclu entre le roi et la divinité. Et légitimé par cet usage, le roi devient fontaine de justice et une tâche providentielle lui incombe, celle de promouvoir le bien commun. Autrement dit, le roi est ministre de l'intérêt public. Il est le garant de l'ordre public. Il gouverne toujours en vue du bien commun, du bien public. Tout ça est synonyme. En conséquence, quand le roi lève un impôt sur ces sujets, il ne doit jamais le faire dans son intérêt privé, dans son intérêt personnel. Moyennant quoi, il ne serait plus considéré comme roi, mais comme tyran. On basculerait dans la tyrannie. Cité par Baudin dans les six livres de la République, justement, le testament de Saint Louis nous rappelle cette condition, la nécessité de l'impôt. L'impôt doit être nécessaire pour être juste. Ainsi, conformément à l'éthique monarchique et à la justice aristotélicienne, le produit de l'impôt est toujours employé à l'utilité publique, le bien commun. Cependant, l'utilité publique est un concept assez flou, assez fluctuant, et en vertu de sa souveraineté, le roi est évidemment l'unique interprète de l'utilité publique, de ce qu'il entend par le bien commun. Donc, ça devient un référentiel subjectif dont le roi use assez habilement pour justifier à chaque fois de nouvelles rentrées fiscales. Cependant, la doctrine a quand même précisé les contours du concept d'utilité publique. L'utilité publique doit traduire avant tout la nécessité publique. Baudin le dit, il n'y a rien plus juste que ce qui est nécessaire. Donc, l'impôt juste, je le rappelle, est un impôt forcément nécessaire. La nécessitas, là encore, c'est un concept philosophique que la scolastique a transposé en droit. Alors, qu'est-ce que la nécessité publique ? A l'évidence, naturellement, et ça vient à l'esprit, la nécessité publique traduit la défense du royaume, le maintien de l'ordre public, la conservation de l'État, qui sont d'ailleurs des tâches éminemment liées à la fonction royale. La conservation de l'État est un élément substantiel du bien commun. Lorsque l'État est menacé, au fond, à travers lui, c'est directement la liberté et la propriété des sujets qui sont susceptibles d'être remis en cause. Ainsi, la nécessité de l'impôt, dont la notion subsiste au discours fiscal médiéval, est donc utilisée pour désigner spécifiquement la défense du royaume et de la communauté. En toute logique, la guerre légitime donc l'impôt en ce qu'il participe à son financement. La guerre place le prince dans un état de nécessité, lequel autorise alors une atteinte à la propriété des sujets au regard de l'extrême gravité du moment. Et donc, tirant les leçons, on en a parlé tout à l'heure de la guerre de Cent Ans, le pouvoir royal prend conscience que la création d'une armée royale est nécessaire. C'est un besoin impérieux et urgent. C'est pourquoi il instaure la taille par l'ordonnance, je le rappelle, de novembre 1439. Donc, la nécessité est en fait consubstantielle à l'urgence. C'est en tout cas ce qu'affirment d'une seule voix Hobbes, Cardin-Lebré ou Baudin. Au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle, même avant, l'état de guerre permanent dans lequel se trouve le royaume requiert donc de la monarchie l'établissement de nouvelles impositions. Par exemple, on se limitera à un seul exemple, par acte de 18 janvier 1695, Louis XIV se trouve dans la nécessité d'établir la capitation pour subvenir aux frais de la guerre, la guerre de la Ligue d'Ousbourg, dans laquelle il est engagé depuis déjà 1688. A l'issue du conflit, la capitation, cet impôt est supprimé puis réapparaît à chaque fois que la nécessité l'impose en vertu d'une autre déclaration royale, par exemple du 12 mars 1701. Et dans la loi fiscale, dans le préambule de la loi fiscale, on retrouve bien cette nécessité de l'impôt, cette condition à la justice de l'impôt puisque la loi fiscale affiche sans équivoque la nécessité de recourir à l'impôt pour financer la guerre. Je vous ai mis un extrait juste derrière. On lit bien « Nous nous trouvons dans la nécessité d'avoir recours à des fonds extraordinaires. » Par ailleurs, au XVIIe siècle, dans les lois civiles dans leur ordre naturel, un ouvrage paru en 1697, Doma assène à son tour que les souverains ont le droit de lever l'impôt, les tribus nécessaires, je cite, pour préserver l'ordre de la société et défendre le royaume. Dans son célèbre dictionnaire, également, on a Ferrière qui écrit quant à lui que l'impôt est, je cite, « une charge imposée par le souverain sur le peuple et les denrées pour subvenir aux nécessités de l'État. » Et pour s'assurer du respect de ce principe de nécessité de l'impôt, les penseurs, comme les autorités publiques, n'hésitent pas parfois à rappeler au roi la condition de cette juste cause. Par exemple, en 1756, à l'occasion de l'enregistrement d'une nouvelle loi fiscale, une nouvelle loi bursale, les magistrats du Parlement de Toulouse rappellent au roi que l'utilité publique est à la fois la finalité et la limite de l'impôt. Je ne vais pas citer ce qui est écrit, mais on voit bien, j'ai bien surligné en gras l'utilité publique. Alors, par ailleurs, la pensée politique moderne, considère que l'impôt ne peut être juste que si cette nécessité est conciliée avec le respect des facultés du contribuable. Attention, la petite effort intellectuel pour le dernier point, puisque c'est ici la troisième condition d'une juste fiscalité. C'est vraiment purement de la technique fiscale. Au Moyen Âge, la scolastique considère que l'impôt est légitime lorsqu'il est mesuré, c'est-à-dire lorsqu'il n'excède pas les ressources financières, l'aisance, la capacité financière du contribuable. Mais ce principe prend une tournure particulière à compter du 18e siècle, lorsqu'en fait la société se rend compte, elle prend réellement conscience que ce n'est pas l'impôt en lui-même qui est injuste, mais c'est sa répartition, sa mesure. Et sur ce point, la doctrine physiocratique a joué un rôle essentiel. Alors, quelques mots sur la physiocratie. Historiquement, la physiocratie, c'est un mouvement intellectuel et littéraire qui naît en France dans la seconde moitié du 18e siècle, dans les années 1750, d'une rencontre entre deux hommes, François Quenet, qui est le médecin personnel et attitré de Madame de Pompadour, et le marquis de Mirabeau, un philosophe dont l'ouvrage L'Ami des Hommes qui paraît en 1756 a contribué à sa renommée. Et de leur conviction commune, Quenet et le marquis de Mirabeau, vont fonder une école, l'école de la physiocratie, qui étymologiquement signifie le pouvoir, le gouvernement de la nature. Les physiocrates accordent donc une importance fondamentale aux droits naturels. Ce sont des libéraux, fondateurs d'une économie politique qui, évidemment, rejettent l'ancienne politique mercantiliste de Colbert. Selon la physiocratie, l'impôt juste est celui qui est direct, qui est réel, donc qui porte sur une chose et qui est proportionnelle au revenu de la terre, considérée comme la seule source de richesse. Aussi, les physiocrates dénoncent donc l'injustice du système fiscal élaboré par la monarchie absolue et invitent le pouvoir à repenser un système fiscal rationnel qui concilie par un juste équilibre à chaque fois la raison d'Etat, la nécessité de l'impôt et la justice fiscale, la proportionnalité de l'impôt au revenu du contribuable. Et l'essentiel de leur critique se cristallise autour du plus vieil impôt direct dont on a déjà parlé tout à l'heure qu'on appelle la taille, la taille personnelle. Alors, le trône, qui est un célèbre physiocrate, dira de la taille qui se lève dans la majorité des provinces du royaume, je cite, la taille est un impôt vicieux parce qu'elle est personnelle, parce qu'elle est arbitraire, parce qu'elle est variable, parce que les distinctions qu'elle admet la rendent un impôt odieux et désagréable. Donc, le grief qui est adressé à la taille, à cet impôt, c'est sa logique intrinsèque, puisque c'est un impôt de répartition qui est donc d'abord pensé pour fournir un certain rendement fiscal, avant tout, au détriment du principe de proportionnalité entre le montant de l'impôt et les revenus du contribuable. Alors, essayons de comprendre le principe de l'impôt de répartition avec, pour exemple, la taille. La taille se répartit à quatre niveaux. D'abord, chaque année, le roi va chiffrer par des moyens assez obscurs, il faut le dire, l'ensemble des dépenses de l'État, ce que lui coûte son État. Sur la base de ce calcul, tenu secret, évidemment, il fixe ensuite arbitrairement en son conseil le montant de la taille, c'est-à-dire la somme totale qu'il estime nécessaire à recevoir de ces sujets pour justement pouvoir couvrir ces dépenses de l'État. Alors, ce contingent national, ce montant, est exprimé dans un document qu'on appelle le brevet des tailles. Dans ce brevet des tailles, le roi indique la part de taille que doit supporter chaque province du royaume, qu'on appelle la généralité. C'est une circonscription fiscale et administrative dans le jargon administratif de l'époque. Le roi va donc diviser le montant total des tailles nécessaires aux dépenses de l'État, pour couvrir les dépenses de l'État, entre toutes les généralités du royaume. Premier niveau de répartition. La deuxième répartition, elle intervient cette fois-ci au niveau de la généralité. C'est-à-dire que le montant des tailles exigés de chaque généralité est à son tour réparti entre les circonscriptions qu'on appelle les élections qui composent chaque généralité. Dans un troisième temps, je pense que vous avez déjà compris le principe, le département des tailles est une nouvelle opération qui consiste à répartir, à distribuer le montant des tailles qui est exigé de chaque élection entre toutes les paroisses qui composent chaque élection. Nouvelle circonscription fiscale de base. C'est vraiment un casse-tête pour la monarchie. Et enfin, au dernier niveau, vous l'avez compris, la dernière répartition de la taille de l'impôt se fait entre tous les contribuables d'une même paroisse qui est donc la circonscription fiscale de base dotée d'une personnalité morale. Donc, on voit bien et il résulte de cette démonstration que l'impôt de répartition offre de sérieuses garanties au pouvoir royal puisqu'il connaît précisément le produit de l'impôt à l'avance et il est assuré de toute cette rentrée fiscale. Alors, comment répartissent les collecteurs de taille ? Ce sont les agents qui répartissent la taille entre les contribuables d'une même paroisse. En principe, ils doivent le faire selon les facultés contributives de chaque paroissien, de chaque contribuable. Alors, si le principe est évidemment noble, louable, les faits le condamnent fermement. Les autorités, les collecteurs de taille ne disposent en réalité d'aucune source fiable utile à l'évaluation des facultés financières des contribuables. Ils n'ont pas d'outils techniques, ils n'ont pas d'outils économiques utiles. Au fond, les collecteurs de taille se réfèrent à ce qu'on appelle des signes extérieurs de richesse qui se dégagent de chaque redevable. Évidemment, c'est très subjectif. L'estimation des facultés est laissée totalement à la discrétion des collecteurs. Tout n'est que supposition et discrétion. C'est pourquoi les physiocrates réclament la transformation de cet impôt de répartition en un impôt de quotité dont la logique est beaucoup plus conforme à l'esprit de justice. Pourquoi ? Puisque l'impôt de quotité offre une meilleure proportionnalité de l'impôt aux facultés réelles du contribuable dans la mesure où il est établi par l'application d'un taux qu'on va appliquer à une matière imposable préalablement définie dans la loi fiscale. En pratique, l'historiographie convient que cet impôt de quotité destiné à remplacer l'impôt de répartition apparaît avec le dixième. Alors le dixième, c'est le nom de l'imposition, c'est une nouvelle imposition qui est établie par une déclaration royale du 14 octobre 1710, là encore pour financer la guerre, enfin une nouvelle guerre, la guerre de succession d'Espagne. Et dans son principe, le dixième n'est pas un impôt de répartition, c'est un impôt de quotité, un impôt séduaire qui consiste en un prélèvement sur tous les sujets de 10% sur tout leur revenu net tiré de 4 sources. Les revenus tirés des biens fonciers, des biens meubles, des charges d'office et du commerce et de l'industrie. Avec le dixième, ce sont donc bien les revenus du contribuable qui constituent la base fiscale, la base du prélèvement fiscal et non plus les besoins de l'État comme c'était le cas avec l'impôt de répartition. Alors il faut noter que l'impôt de quotité implique nécessairement l'existence d'une déclaration de revenu, une déclaration fiscale qui va matérialiser cette dette, cette dette fiscale. Le contribuable devient avec cette déclaration fiscale actif en ce sens qu'il est tenu chaque année de déclarer l'ensemble de ses revenus selon un modèle qui est fourni par le gouvernement monarchique lui-même. Donc ça, c'est un modèle que j'ai retrouvé dans les archives départementales de la Vienne. petite pub au passage. Donc cette déclaration de revenu dont la sincérité est présumée fait évidemment déjà à l'époque l'objet d'un contrôle par des administrateurs dont c'est vraiment la mission de contrôler cette déclaration fiscale et d'en informer le pouvoir royal. Évidemment, des sanctions sont prévues en cas de fraude fiscale. Alors si ce régime déclaratif est un progrès de justice fiscale, il n'en demeure pas moins qu'il est sans surprise très décrié par une partie de la population, notamment la noblesse qui voit à travers cette déclaration fiscale la mise à nu de son patrimoine financier. Et donc elle s'élève contre cette déclaration fiscale qu'elle estime être une atteinte au secret des familles. C'est le Duc de Saint-Simon qui dit ça dans ses mémoires. Quoi qu'il en soit, l'impôt de cotité apparaît bien plus juste que l'impôt de répartition. Le montant du prélèvement n'est plus fixé arbitrairement par le roi en son conseil en fonction des besoins de l'Etat, mais il tient compte d'une certaine manière des capacités contributives de la sujetie. Alors toujours dans le sens d'une juste fiscalité, les physiocrates proposent également en parallèle une suppression de tous les privilèges fiscaux et l'instauration d'un impôt unique. J'en terminerai par le privilège de mots parce qu'on ne peut pas terminer sans évoquer le privilège fiscal. On le sait, la société d'ancien régime est encore largement imprégnée du modèle social, de l'idéal social du Moyen-Âge. Le privilège est le ciment de la société. Sur le plan de la fiscalité, les deux premiers ordres de la société échappent à l'impôt par principe. Le privilège est considéré à cette époque comme juste. Le privilège fiscal est bien juste puisqu'il est conforme aux lois divines et naturelles auxquelles, rappelons-le, l'ordre juridique positif se trouve subordonné. En d'autres termes, au début de l'ancien régime, la justice fiscale n'est pas du tout encore pensée en termes d'égalité devant l'impôt. Bien au contraire, le maintien de l'inégalité est juste. Le maintien de l'inégalité fiscale, des privilèges et des exemptions est la condition première de la justice fiscale. Dès lors, nul n'est surpris d'observer une société avec percluse d'inégalité fiscale. Les physiocrates sont pour abolir toute cette logique et tous ces privilèges fiscaux. On peut citer Bois-Gilbert qui est considéré par l'historiographie comme le précurseur des physiocrates et qui dit de la taille qui est très inégalitaire qu'il n'y a pas le tiers de la France qui y contribue. Je cite, « N'y ayant que les plus faibles et les plus misérables et ceux qui ont moins de fonds. » Alors Montesquieu, peut-être un mot sur Montesquieu, puisque les physiocrates veulent supprimer également, je n'ai pas le temps malheureusement d'en parler, veulent supprimer l'imposition indirecte. Ils sont favorables à l'instauration d'un impôt unique qui est l'impôt direct. Ils disent que l'impôt indirect est honteux et que, je cite, « c'est le cancer du commerce ». Évidemment que c'est un frein à la prospérité économique du pays. Montesquieu, en revanche, lui, estime beaucoup, préfère, l'impôt indirect puisqu'il dit de l'impôt direct qu'il est plus naturel à la servitude alors que l'impôt indirect est plus naturel à la liberté. Au XVIIIe siècle, sous l'impulsion des Lumières et des physiocrates, la conception originelle du privilège s'efface graduellement et donc, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le privilège arbore une tension négative en ce sens qu'il nuit au bien public et à la justice. On a un retournement de situation, si j'ose dire. Alors, pour conclure, au regard de tout ce qui vient d'être dit, il nous semble possible d'affirmer que la justice de l'impôt est un concept difficilement saisissable puisqu'il s'agit en fait avant tout d'une question de point de vue dépourvue de tout référentiel objectif. Au XIVe siècle, l'apparition de l'impôt permanent revigore cette pensée fiscale de la scolastique. L'ancien régime reprend à son compte et rend compte d'une rémanence de la vieille conception médiévale de l'impôt juste. Et tout au long du régime, chaque nouvel impôt qui est décidé par le pouvoir royal est l'occasion pour la doctrine de rappeler au prince les conditions de cette juste fiscalité, une fiscalité conforme aux lois divines et naturelles. Donc, ensemble, les juristes, les philosophes, les économistes, mais aussi les administrateurs de l'État vont contribuer au dialogue fiscal. Les doléances, les remontrances, les pamphlets, les suppliques, les plaintes se succèdent, se multiplient et se font le support d'un discours fiscal à la croisée des droits prospectifs et prescriptifs. Au XVIIIe siècle, la conception de l'impôt juste se renouvelle à l'appui du droit naturel et de l'aspiration croissante à la raison. L'influence des lumières contraint le pouvoir politique à repenser un système fiscal en mal de justice et de stabilité. Alors, l'universalité de la charge fiscale et l'égalité devant l'impôt, on l'a compris, seront deux principes fondamentaux consacrés ensuite par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce seront les piliers de la justice fiscale contemporaine. Au fond, on peut donc légitimement se demander si la justice de l'impôt n'est pas qu'une profession de foi, qu'un idéal qui ne cesse d'évoluer en fonction des mentalités d'une société donnée. La justice fiscale n'est-elle pas au fond vouée à n'être qu'une représentation abstraite, un concept insaisissable, impossible à satisfaire en pratique ? Et sur ce point, laissons les hommes jugent. Je vous remercie. Applaudissements